Tiens, sieur quartier ! Ah, comment allez-vous, sieur de la proute entre elles bite les fritules ? Bien, bien, reprenez-vous la mer, sieur marin ! Pas du tout, sieur comptable, je reste ici. Me voilà surprise, sieur aventurier ! C'est pourtant la vérité, sieur incrédule. Bon, eh bien, je crois que sieur d'aller déjeuner... Ah, regardez là-haut ! Quoi, où ça ? Juste là ! Hein ? Oh, merde ! Je souhaite que le roi vous expédie en mission ! Ça m'a demandé de me jeter ? Hein ? Ça demandais-je de manger ? Sa majesté me demande ? Vos pitreries suffiront au quartier ! Vous traverserez l'océan et irez découvrir un autre pays ! Mais quel autre pays ? Un pays que j'appellerais le Canada ! Mais pourquoi l'appeler le Canada ? Parce qu'il y a des hommes primitifs et des chevaux au Canada ! C'est pas parce qu'il y a des chevaux au Canada que vous devez l'appeler le Canada ! Mais oui, quand il y a des chevaux, on appelle ça le Canada ! Mais quel est le rapport entre les chevaux et le Canada ? Parce que le cheval, quand il court, il fait Canada, 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 Canada ! Compris ? Oui, mais il y a aussi l'homme primitif ! Précisément ! Et c'est pourquoi vous ne devez pas arriver le lundi ! Pourquoi pas le lundi ? Parce que ça le gêne, le lundi ! Le lundi, c'est le gêne ! C'est pourquoi on l'appelle l'indigène ! Et si je veux pas y aller, moi, au Canada ? Je vous dis, vous traverserez l'océan, donc l'océan vous traverserez ! D'accord, vous... Je vous dis, vous découvrirez le Canada, le Canada vous découvrirez ! J'ai compris ! Je vous dis, telle est votre émission, votre émission de télé ! Je regarde pas la télé ! À moins que vous ne préfériez prendre la direction des oubliettes ! Et combien ça paye, la direction des oubliettes ? Attendez, directeur des oubliettes, environ 4 francs le mois ! Je préfère le Canada ! Parfait ! Je vais pouvoir commencer à négocier le traité de la Nouvelle-France ! Attendez, tout de même que j'y sois, il est un peu tôt pour le traité de la Nouvelle-France ! Comment ? Trop tôt pour ce traité ? Mais bien sûr, parce que ce traité... Et ben quoi ? Enfin, ce traité... Qu'est-ce qu'il a ? Ce traité mérère, ce que vous dites là ! Vous partez maintenant ! D'accord, d'accord ! Ministre, qu'on lui donne des écus ! Ce roi, je me le fourre dans le trou d'écus ! Qu'est-ce que vous avez dit, quartier ? Je serai de retour sans trop d'écus ! Vous dépenserez ce que bon vous semble ! Au revoir ! Encore un voyage ridicule ! Tiens, regardez les gars, c'est quartier ! Ne riez point de mon infortune, chers amis, je suis en ce moment un pauvre homme ! Oh, c'est un quartier pauvre ! L'on m'envoie en mission sur la mer, mais je ne suis pas sûr que je vais m'y conformer ! Oh, on ferait mieux d'y aller, les gars ! Le quartier n'est pas sûr ! Envoyé par François 1er, Jacques Cartier prépare sa flotte pour aller découvrir de nouvelles terres ! Fichez les voiles ! Sire Cartier ! Qu'est-ce qu'il y a, Matelot ? Vous avez dit fichez les voiles ! Oui, fichez les voiles, oui ! C'est parce que c'est hisser les voiles qu'il faut dire ! Qu'est-ce que tu dis là ? On ne dit pas ficher, on dit hisser ! Hisse-moi le camp, espèce de petit morveux ! Bon, d'accord, je vous aurais pris... Larguez les emmerdes ! Non, 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 non ! Sire Cartier, non, Sire Cartier ! Qu'est-ce que tu veux encore ? On ne dit pas larguer les emmerdes, on dit larguer les amards ! Si j'étais toi, je ne resterais pas là ! Quoi ? Voilà ! Ça t'apprendra à ne pas rester près de la porte de vidange des toilettes lorsque j'en ordonne l'évacuation ! D'accord, Sire Cartier ! Oh, hé, la vigie ! Oui, capitaine ! Descendez, j'ai à vous parler ! Capitaine Cartier ! Qu'y a-t-il, garçon ? Je viens de trouver une belle grande échelle de cordes, je vais pouvoir nettoyer la poutre ! Bravo, garçon ! Je ne sais pas où t'as trouvé cette échelle, mais c'est une belle initiative ! Merci ! Bon, et à qui appartient ce canot ? C'est le canot de sauvetage, capitaine ! Dites-lui qu'il aille le foutre ailleurs ! D'accord ! Sautetage ! Quoi ? Attention tous ! Paré, appareillé ! Et impérié, un ! Non, j'ai rien demandé, serveur ! Sire Cartier ! Oui, qu'y a-t-il, Sire de la peau de la pipée ? On vient de trouver des œufs de mouette collés à la coque du navire ! Des œufs à la coque, ça vient ! Il faudra s'en débarrasser ! Oui, car ça peut faire pourrir la coque ! Je parle du serveur ! Nous partons donc maintenant ! Oui, il faut partir avec le soleil et le vent ! Désolé, capitaine, on a le soleil, mais on n'a pas le vent ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Il n'y a pas un souffle de vent, capitaine ! Est-ce qu'il y a un souffle derrière ? Non plus ! C'est pas ma journée ! Et avez-vous songé au scorbut ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une maladie terrible, qui nous menace tous ! De quelle origine ? Je ne sais pas, Scandinave ! Tu ne sais pas, Scandinave ? C'est ça ! Et tu ne sais pas ce qu'en dit le médecin non plus ? Pas vraiment ! Capitaine ! Oui, petite ! Il y a un navire ! On n'est pas même partis encore ! Où ça, un navire ? À l'horizon, capitaine ! À l'horizon ? Oui, à l'horizon ! Eh bien, moi, je dis qu'à la parison ! Oui, à l'horizon ! Elle a parison ! Oui, à l'horizon ! Ah, de toute façon, nous partons, diant ! Capitaine, il ne faut pas oublier les prières pour le navire ! Non, je les ai ici, regardez ! Ah, tiens ! Prières de ne pas fumer ! Ah, c'est bien, ça ! Prières de ne pas entrer ! Il m'en faut une, comme ça ! Prières de ne pas se moucher dans la voile ! Oui, ça, c'est une bonne idée ! Tiens, je vais les installer tout de suite ! Bon, écoutez-moi tous ! Oui, capitaine ! Nous partons au nom du roi ! Vive le roi ! Vive le roi ! Nous servirons notre chère France ! Nous servirons notre chère France ! Ensemble et courageusement ! Ensemble et courageusement ! Dussions-nous en mourir ! Dussions-nous ! Envoyé par François 1er, Jacques Cartier s'éloigne des comptes françaises pour atteindre de nouvelles thèmes. Attention, vous autres ! Oui, capitaine ! On en tire le cap droit devant ! Oui, capitaine ! Capitaine ! Oui, qu'y a-t-il de la ribrunie ? Eh bien, je ne me sens pas très confortable ! Ah bon ? Serait-ce le large qui vous incommode ? Eh bien, peur que ce soit possible ! Vous avez qu'à essayer l'extra-large ! Eh, il y a autre chose ! Oui ? Combien de temps devrait durer ce voyage ? Plusieurs semaines ! Croyez-vous que nous aurons assez de vivres ? Si vous en avez assez de vivres, vous n'allez qu'à vous suicider ! Terre ! Terre ! Déjà ? Eh non, impossible ! Où vois-tu une terre, Vigie ? Droits, derrière nous, capitaine ! Ce sont les côtes françaises qu'on vient tout juste d'équiper, crétin ! Eh bien, ça alors ! Il faudra trouver une autre Vigie ! Une autre Vigie, une ? Non, je n'ai rien demandé, serveur ! Capitaine Cartier, bonjour ! Bonjour, Aumônier ! Ce voyage ne sera pas facile ! De quoi vous plaignez-vous, Aumônier ? Avec tous ces jolis hommes autour de vous ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire, Zach ? Allez, vous croyez qu'on n'est pas au courant de vos petites orientations sexuelles ! Mais de vous interdit ! Enfin quoi, Aumônier ? Vous niez que vous êtes homo ? Capitaine, le roi désire que nous lui rendions compte de chacune de nos étapes ! Est-ce qu'il est au courant que le fax n'est pas encore inventé ? Oui, mais je ne sais pas, mais on peut envoyer une bouteille à la mer ! Bonne idée, envoyez une bouteille à la mer ! D'accord ! Une boîte de chocolat au père ! Oui, de fait ! Foutez-moi la paix ! Oui ! Autre chose ? Ah oui, je voulais vous dire, j'observe le comportement du grand mât ! Et ça me donne l'impression que nous aurons une tempête ! Allez, ces histoires de grand mât ne sont que mensonges ! Vous croyez que le grand maman ? Je ne crois pas que le grand maman, un copain, grand-papa non plus, ni le père, ni la mère, vous faites chier avec les membres de votre famille ! Alors, qu'allons-nous faire ? Et pourquoi ne pas profiter du voyage ? Allons, regardons les mouettes et chantons ! Un mouette et chantons, un ! Non, mais je vais lui en mettre une à ce serveur ! Capitaine, Capitaine ! Qu'y a-t-il de gorbolons ? Regardez de la voix ! Mon Dieu ! Il est atteint du scorbut ! C'est affreux ! Il n'a plus de nez ! Comment vous sentez-vous, mon vieux ? Il ne peut plus sentir, il n'a plus de nez ! De la terre bonne ! Ouais ! En gardant tout votre calme ! Ouais ! Annoncez aux compagnons qu'il y a un cas de scorbut à bord ! Ouais ! Mais attention, gardez votre calme ! Ouais ! Allez-y ! Compagnons ! Ouais ! Il paraît qu'il y a un cas de... C'est un petit peu ! Sur qui peut-on se fier sur ce putain de navire ? Capitaine ! Quoi encore ? Les navires, ils n'avancent pas très vite ! Comme je vous le disais ce matin, il n'y a pas beaucoup de vent ! Ouais, mais... Et avec la voile qu'on a, on peut difficilement faire plus que trois nœuds ! On devrait peut-être les défaire parce que là, ça ne va vraiment pas assez vite ! Bon, d'accord ! Garçon ! Ouais ! Vous pouvez défaire les trois nœuds qu'on a fait dans les voiles ! Envoyé en expédition par le roi de France, Jacques Cartier s'approche des côtes de l'Amérique ! Cire Cartier ! Cire Cartier ! Cire Cartier ! Oui, Ducan, qu'y a-t-il ? Il y a De Grenelle qui est atteint du scorbut ! Et où il est, De Grenelle ? Pour l'instant, il est sur la petite ermine ! Qu'est-ce que c'est que ça, une drogue ? Capitaine, c'est un nos navires ! Alors, on va s'en approcher, qu'on prépare le treuil ! Bien, Capitaine ! Qui est ton treuil ? Daniel ! Daniel, au treuil ? Ouais, c'est lui ! C'est que j'en ai marre de le voir dans tous les films d'époque ! Moi, c'est pareil, mais j'y peux rien ! Garçon ! Oui, Capitaine ! Nous allons amarrer la grande ermine à la petite ermine ! Par la poupe ou par la proue ? Nous allons les amarrer ensemble ! Ouais, mais par la poupe ou par la proue ? Mais qu'est-ce que vous me chantez là ? On attache les deux bateaux ensemble, c'est clair ! Mais par la poupe ou par la proue ? Non, mais qu'est-ce qu'ils disent, de vrai ? Faut pas lui en vouloir, Capitaine, c'est un chansonnier, c'est pas un vrai marin ! Bon, laisse tomber, garçon ! Vous voyez ? Qui sait qui m'a foutu un équipage pareil ? Vous entendez ? Mon dieu ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les sirènes ! Attention tous ! Bouchez-vous les oreilles tout de suite ! Quelle tentation ! Leur charme est irrésistible ! J'ai toujours rêvé de caresser une sirène, moi ! Je vous le conseille pas, ces histoires de caresses avec elles, ça finit toujours en queue de poisson ! Il paraît, ouais ! Vous avez entendu ça, non ? Vous avez entendu ? C'était des sirènes, Jonathan. Vous devriez me croire, elles sont dangereuses. Espèce d'incrédule, vous pourriez en crever. Il ne croit en rien, ce type-là. En effet, Jonathan, allez sonner l'heure de la soupe. Vigie ! Ouais, capitaine ! Toujours rien à l'horizon ? Je crois que je bois quelque chose, capitaine ! Mais vous énervez pas, là ! Ah, cette Vigie, il mange pas de viande et il s'excite à rien. C'est un Vigie-t-à-rien. Vous savez, plutôt que de faire des calembours comme celui-là, je vous conseille de vous. Tard ! Tard ! Mon Dieu ! Passez-moi la lunette. Par tous les dieux, cette fois, nous sommes arrivés ! Regardez-vous-mêmes ! J'ai peine à y croire ! Mais c'est pourtant vrai ! Il y a un détroit ! Oui, je l'ai vu, le détroit. Nous allons passer par ce détroit et nous allons... Mais non, ça n'a aucun sens. Mais capitaine, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir la mauvaise surprise d'y rencontrer des récifs. Des récifs, mais capitaine, vous savez très bien que le détroit est assez large. Allez, donnez-moi une meilleure raison. Parce qu'on ne connaît pas l'issue de ce détroit et qu'on risque d'allonger notre trajectoire. Mais capitaine, si on ne prend pas ce détroit, on ne va nulle part. Alors pourquoi cette décision ? Parce que j'ai dit que... Qu'est-ce que vous allez le pousse-mettre vos de vos agri, on peut l'enculer ! Fais ça, le chien ! Ah, ça, jeune mec, je n'y avais pas pensé. Ah, bon, 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 bon. Cirque Cartier ! Qu'y a-t-il ? Il faudrait prévenir le roi de France qu'on va débarquer. Et comment allez-vous faire ça, petit malin ? Eh bien, je ne sais pas, on va télégraphier ? Anachronisme, mon cher. Pourquoi anachronisme ? Télégraphe ! Eh bien, quoi ? C'est même pas inventé, espèce de nul ! Ah bon ? Est-ce que vous pouvez être crétin, vous ? Ah, j'ai dit, est-ce que vous pouvez être crétin, vous ? Bon, alors tout le monde est prêt ? Ouais, capitaine ! On va tous descendre et la vigie surveillera le navire. Moi aussi, capitaine, moi aussi ! Ah tiens, c'est vrai, rencontrant avec vos problèmes de santé mentale, je... J'en ai plus, capitaine, j'en ai plus ! Quoi, vous vous prenez plus pour une vache ? Non ! Ah bon ? Eh bien... Et il faut que je vous fasse un aveu ! Allez-y, je vous écoute ! Aveu ! Je préfère que vous restiez ici, rencontrant. Vous êtes conscient, capitaine, qu'il y a peut-être des indigènes dangereux ici ? Oui, je sais bien, mais là, on accoste. Je sais bien, on accoste, oui. On accoste, oui, je sais. On accoste, oui, on accoste, je suis conscient. On accoste, tiré d'ici, je vais aller le dire. Regardez cet oiseau ! Où ça ? À Tribor ! Il est énorme ! Il est tout petit ! Ouais, regardez dans votre lunette, vous allez voir. Attendez. Vous avez raison, quel monstre ! Il y en a plein par ici. Bon, ça va, on descend. Allez, Vigie, tu surveilles le navire ! Ouais ! Et joue pas avec le klaxon ! Mais non ! On reste en groupe, tout le monde ! Ouais ! Et soyez prudents ! Je m'explique pas pourquoi cette Vigie m'énerve. Ah, c'est le voyage, capitaine. On va à gauche. On peut pas, il faut aller à droite. Mais qu'est-ce que vous dites ? Sens unique, regardez sur l'arbre, il y a de flèches. Mais cette flèche, ça vient de... Les indiens ! Et merde ! Qu'est-ce qu'il dit, là ? Vous avez vu cette coiffure avec des pics dans les airs ? Ouais. On dirait qu'il veut me faire peur et que je sois à sa merci. Comme vous dites, on dirait Mylène Farmer live à Bercy. Bon, allez, on retourne au navire. Mais pourquoi ? Parce que si on reste ici, on va se prendre des flèches plein d'affidures. Et si on retourne, qu'est-ce que vous croyez ? Bah, si on retourne, on va se les prendre dans le cul. Eh oui ! Qu'est-ce qu'il dit, là ? Il nous offre ceci. Merci. D'après mon expertise, ça veut dire qu'il faut absolument porter ça sur soi si on veut entrer dans ce pays. Quoi, c'est un visin ? Non, c'est un vison. Ah bon ? C'est la fourrure locale. Il s'assoit. On est peut-être mieux de faire la même chose. Par terre ? Mais ils n'ont pas de chaises. Il dit qu'ils n'ont pas les chaises et que Daron n'est pas là non plus. Et c'est vous qui me parliez d'anachronisme tout à l'heure ? Bon, est-ce que notre peintre est avec nous ? Ouais, je suis là. Vous pouvez peindre cette scène où nous sommes tous ensemble pour un souvenir ? D'accord. Alors tout le monde, vous me faites un grand sourire, là. Je veux que vous me criez « Cheese ! » « Cheese ! » Environ 4 heures, 4 heures et demie plus tard. Allez, allez, je ne vois plus votre sourire, là. Recevez-moi le grand « Cheese ! » Voilà, messieurs, installez-vous, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Et comment était la visite de notre ville ? C'était bien. Ah oui ? Monsieur le maire, est-il possible de faire éteindre la musique dans ce local ? Oh, bien sûr. Pouvez-vous faire arrêter la musique dans le local, s'il vous plaît ? Merci. Ça ne sera pas long. C'était à notre attention, cette musique dans le local ? C'était pour vous faire entendre notre musique locale, mesieurs. Oh, je suis vraiment désolé. Non, mais non, mais non. Je suis heureux de constater que vous n'essayez pas d'impressionner le comité olympique en offrant banquets, champagnes, corales, banderoles, prostituées et tout le tralala. Ah, ben vous savez, je... Vous téléphonez. Excusez-moi, j'en ai pour une minute. Banquets, champagnes, corales, banderoles, prostituées, tralala. Oui, c'est monsieur le maire, vous pouvez annuler ma commande. Quoi ? Oui. Tout le banquet et les 200 bouteilles de champagne ? C'est annulé. La corale et les 15 prostituées et 200 kilos de tralala. J'ai dit c'est annulé. Excusez-moi. En fait, voici un petit souvenir que je... Voilà, pour vous. Voilà, pour vous. Merci. Ce sont des confitures qu'on fait ici. Ah, c'est un produit du pays. Vous fabriquez des confitures. J'aimerais vous offrir aussi ceci. Joli. C'est une petite culture. Fabriquée ici. C'est un produit du pays. Vous fabriquez des petites cultures. Et également ceci. Oh, vous fabriquez également des liasses de billets de banque américains. Disons que je sais que vous avez un pouvoir décisionnel sur le choix éventuel de notre ville. En fait, celui qui a le plus de pouvoir dans le comité olympique, c'est Eudyken. Et qui c'est Eudyken ? C'est lui. Pouvez-vous me dire au moins quelles sont nos chances ? Les toilettes, s'il vous plaît. C'est par là, venez. Merci. C'est important pour moi parce qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs. La part de la ville est beaucoup de temps, beaucoup de temps. C'est un produit comme dans toutes les villes. Qu'est-ce que t'es arrangé ? Je ne vois pas ce que vous m'avez dit. Je fais bien entre vous et moi, personne ne saura. Il n'y a pas de papier ? Bien sûr que non, on l'entend verbal. Je veux dire du papier. Oh merde ! Je ne m'envoie pas. Tenez, prenez ma chaude. Merci. Je vous la redonne. Non, je ne l'ai plus, c'est grave. Alors, est-ce qu'on peut s'arranger ou non ? Elle doit fonctionner de façon équitable pour chaque ville. Elle n'est pas bien notre ville. Tenez, par exemple, la ville de Québec. Vous l'avez déjà refusée, celle-là. Et en plus, ils n'ont même pas de grandes piscines. Nous l'étudions toujours et ils n'ont pas de très grandes piscines. Ils n'ont même pas de rivières compatibles avec le canotage. Les rivières sont très grandes et très compatibles. Ils n'ont pas des hôtels pour recevoir. Ils n'ont des hôtels à profusion pour recevoir. Oui, mais ils n'ont pas de... Si, ils ont des des... De première qualité. Écoutez, si on allait prendre un verre à un endroit que je connais, où il y a des petites serveuses, vous voyez ce que je veux dire ? Monsieur le maire. Ce sont des petites serveuses très gentilles, vous voyez ce que je veux dire ? C'est aimable à vous, mais... On passerait un bon moment, vous voyez ce que je veux dire ? Bonjour. Ah, monsieur le ministre, laissez-moi vous présenter, vous voyez ce que je veux dire, Osko Moumbé du C.I.O. Monsieur Osko Moumbé, vous pouvez m'appeler, vous voyez ce que je veux dire ? Je suis charmé de vous rencontrer, vous voyez ce que je veux dire ? Et je vous présente monsieur Ordeacon. Alors, voilà pour la compétition du ski pour ce matin. Alors qu'on peut voir la bannière du sponsor ? Oui, évidemment, puisqu'il faut des fonds pour faire du ski. Oui, surtout pour faire du ski de fond. Et on va enchaîner bientôt avec le roquet sur glace. Ça, c'est Anne, pas raté ! Le patinage de vitesse sur glace. Oh là là, c'est fantastique ! Et enfin de soirée, le whisky sur glace. Ah, c'est pas raté ! Et enfin, nous pourrons voir la médaillée de Bulgarie. Ah, ça, c'est Anne Paloupé ! Précisément, la bulgare Anne Paloupé sera avec nous. Évidemment, il y a une petite déception en Russie, la patineuse artistique, elle la trouve ça tof. Oui, disqualifiée à cause du poil sous les bras trois fois trop long. Elle a donc raté son triple aisselle. Triple aisselle. Oui, c'est une calembourg. Plusieurs disciplines ont été ajoutées, bien sûr, aux jeux d'hiver. Est-ce que, par exemple, le curling ? Oui, le curling, oui. Est-il possible que tous ces sports bizarres qu'on ajoute à chaque année ont l'air de prétexte pour prolonger l'événement au profit des sponsors ? Absolument pas ! Bien sûr que non. Fout-elle ! Non, mais je suis malade ou quoi ? Ce sont de vrais sports divers ! Ma gueule, ma gueule, tiens, je me tape sur ma gueule ! Alors, restez à l'antenne, dans un instant, il y a des compétitions de course après le taxi sur trottoir glacé en basket avec trois sacs d'épicerie. Il y aura également le tir au CD. Nouvelle discipline. Les athlètes sont en ski avec tous les disques dont ils veulent se débarrasser, ils les lancent en l'air et ils tirent comme aux pigeons d'argile. Ça s'appelle le tous les triathlons. Également, nouvelle compétition qui consiste à s'asseoir sur la glace et raconter n'importe quelle connerie. Le badinage artistique. Voilà. Et finalement, le hockey sur glace féminin. Bravo. Hockey sur glace qui est le féminin de... De hockey sur glace. Voilà. Nous sommes des experts. Évidemment, le hockey ici en France, ce n'est pas rien, mais il y a surtout le foot. Effectivement, le hockey ici, on n'en a rien à foutre. Il y aura aussi le ski lapin. Ski alpin, crétin. Tu es en train d'inverser les lettres. Et la compétition côté homme, donc le Jules. La luge, enfoiré. Et cette discipline où on doit fabriquer soi-même son équipement en plein match, le Ikea. Le hockey, espèce de con, tu vas me passer ce papier. Également, compétition de descente côté homme. Slalom. Et côté femme. Slalafam. Voilà. Et on pourra voir le fameux skieur hongrois Zlebet Zledezle. Quel athlète, letet. Quand il était tout petit, il était timide, mais depuis qu'il a grandi, il ose. Oui, il est grandiose. Il se lève à la petite heure pour s'entraîner comme un con. C'est un compétiteur. C'est à ne pas rater. Nous vous revenons tout de suite après cette petite pause. Nagano. Le dépassement de soi. L'estime de soi. La fierté de soi. Le don de soi. Le papier de soi. Le sabbat de soi. Quoi qu'il en soit, les friteuses Seb sont fiers d'être les friteuses officielles des jeux de Nagano. Mais quel est le rapport entre une friteuse et une flagueuse ? Elle est pas là. C'est sûr. Il y en a plus de l'heure. Des petites roumaines au patinage artistique. Je la baiserais bien, moi. Mais t'as vu ce cul. Je lui dirais, hé roumaine, je te roumaine à la maison et tu me fais un triple axel sur la vie. Nous sommes de retour aux jeux olympiques. Et voilà le second programme de la patineuse artistique japonaise Zucalatiza Zucalatiti. Oui, effectivement. Regardez-moi cette grâce. Oui, tu as raison, il a pris du poids depuis les hamas. La voilà qui se retourne pour faire du patinage à recul. La voilà qui se retourne pour faire du patinage à recul. Et la revoilà qui va vers l'avant. Surveillons le double axel. Elle se dirige maintenant vers le triple axel. Le plus difficile maintenant, le quadruple axel. Et voilà la figure finale. Regardez comme elle tourne sur elle-même. Fantastique. Super. Elle se positionne pour la médaille d'argent. Transportons-nous maintenant sur le site de la luge. Merci Gaston. Alors je suis ici en compagnie de l'équipe française qui est ici avec sa luge. Alors, sa luge. Sa luge. Alors bien sûr, vous descendez dans quelques instants. Alors qu'est-ce que ça... Ils sont déjà partis. Voyons la caméra à la première courbe. Excellent départ. Deuxième courbe. Cette équipe de luge file à toute la luge. Calembourg. Troisième courbe. On est près de l'arrivée à la vitesse maximale. Les voici à la dernière courbe. Et Thierry est en bas de la côte pour les interviewer. A toi Thierry. Merci. Alors je suis en compagnie de l'équipe française qui vient tout juste de franchir la ligne d'arrivée. Il vous reste une chance de vous qualifier pour le bronze. Allez-vous quand même donner le maximum ? Un peu de fatigue bien sûr. Et les voilà repartis pour le festiaire. Merci Thierry. Dans quelques instants on décore les médaillés de ski et tir à la carabine, c'est-à-dire le biathlon. Exactement. Et aussi la compétition de ski, tir à la carabine et danse à la claquette, c'est-à-dire le triathlon. Également les compétitions de striptease. Le best en pantalon. Voilà. Et aussi celle qui consiste à reconnaître les vieilles vedettes de cinéma. Le halindlon. Exactement. Et celle qui consiste à demander à un athlète combien font deux et deux. Le sarisketlon. Tout à fait. Alors voilà Claude, il semble qu'on ait des nouvelles fraîches du skieur norvégien Energumen Kpt Sagen. Oui, on sait qu'il a reçu une avalanche. Oui, c'est une avalanche qui est tombée sur lui, il est blessé. Il a la jambe gauche cassée à cause de l'avalanche. Une terrible avalanche. Et suite à cette avalanche, il y a le sponsor de son équipe qui a téléphoné pour nous dire que... Il y a eu une avalanche. Il y a eu une avalanche. Quel sponsor c'était déjà ? Les fromages, l'avalanche qui rit. Pourtant Kpt Sagen est un grand skieur. Oui, il a descendu le Mont Blanc. Oui, avec perfection. Et il a descendu le Mont Everest. Un grand fan de chez Jérôme. Oh, il est descendu en mon estime. On rejoint Thierry pour le départ de l'Allemagne pour le ski de vitesse. Merci les gars, je suis en compagnie de Perdaine de Testékin qui représente l'Allemagne pour la prochaine descente. Bonjour. Bonjour. Alors c'est à très grande vitesse, donc vous portez un costume si serré que vous devez à peine pouvoir péter. Vous voyez ce que je vous disais ? Attendez, ça va sortir par la manche. Et dans quelques instants, vous ferez votre descente. Une caméra spéciale sur rail suivra vos mouvements jusqu'au bas de la pente. Elle ira aussi vite que vous en fait. Merci Thierry, c'est le départ à l'instant pour le ski à grande vitesse. Et voilà, c'est la caméra qui gagne la médaille dehors finalement. Et la caméra est arrivée avant lui. Il a trébuché. C'est très dommage car toute sa famille était là pour le supporter. Et comme sa famille a trébuché, mais est tombé lui aussi. On devrait jamais laisser les familles supporter les skieurs du rond la descente. Je me souviens, Claude, que la même chose était arrivée au skieur américain Gritch Plopperdu qui avait raté une médaille d'argent. Bonne mémoire, vraiment. Et je me souviens également que c'est arrivé d'un skieur suédois, Rydeman and Rydigan, à Calgary, qui skiait lui pour l'or. Et bien là, tu m'impressionnes. Je me souviens de son pantalon si serré qu'on pouvait lire à travers lavable à la machine. Ben dis donc. Je me souviens aussi de ce chinois, en 1928, aveuglé par une crotte de mouette qui... Allô ? Tu te souviens que c'est l'anniversaire de ta fille ? C'est des trucs sponsorisés, mon salaud. C'est l'inverse, c'est des trucs sponsorisés, salaud, mon... Je t'en foutrais ! Alors, nous nous transportons vers le podium des médailliers du ski de fond avec l'Autrichienne Emelagoda Gunkapwish. Quel athlète ! Effectivement, elle espérait avoir que d'argent, et alors... Et alors quoi ? Non, je veux dire, elle alors. Ah ben, t'as raison, elle alors, je l'emmènerais chez moi. Alors, nous écoutons l'hymne national du podium. Podium, 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 podium. Et voilà pour l'hymne national du podium. On se dirige vers le ski de fond ? Et nous avons une équipe française extraordinaire. Qu'est-ce qui s'entraîne ? Tout de suite, en descendant de l'avion la semaine dernière, ils ont immédiatement chaussé leur ski et ils ont dit « Partons, les gars, skier ! » Et pourquoi l'équipe est sponsorisée par « Partons, les gars, skier ! » ? Ils n'ont pas l'air de boire de vin pour autant, je te jure. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une personne autistique dans l'équipe. C'est assez rare, en effet, mais je crois qu'elle affiche quand même de bonnes performances, cette autistique. Je sais pas, j'ai pas les statistiques. C'est quand même incroyable, Claude, le nombre de sponsors qu'on retrouve sur le site. Il y a des sponsors partout et ils draguent les filles pour prendre un verre. Les sponsors draguent les filles pour prendre un verre ? Ils leur disent « Les sponsors, prendre un verre ? » En fait, les sponsors sont responsables du fait que les Olympiques sont présentés de plus en plus souvent. Il faut dire... Non, il faut pas... Non, mais enfin, je sais qu'on devrait pas le dire à la télé, mais personne va m'empêcher immédiatement de dire tout de suite, là, comme ça, au microphone, que les Olympiques sont organisés avec de l'art. La plupart des jeux vidéo sont aujourd'hui en trois dimensions. Et pour vous rappeler ce que sont les trois dimensions, personnalisons-les. Il y a M. Longueur... Bonjour ! M. Largeur... Bonjour ! Et M. Profondeur. Cette pénombre qui dépose sur ta chair l'atteinte d'un passé ou le... Bon, la profondeur... ...un océan de questions qui détachent ton visage de cet instant fragile... Bon, ça va, merci ! Dommage d'une interview à... Ces jeux vidéo à trois dimensions sont tellement élaborés que le plus souvent, on y joue à deux. Une personne qui tient les contrôles et une personne qui fait office de guide. Bon, alors, je la fais entrer dans ce couloir ? Bon, attention... C'est là qu'il faut qu'elle ouvre ? Prends ton arme ! Tire ! Oh, merde, elle est mort ! C'est parce que t'as mal visé le monstre ! Tout ce qu'on peut dire en jouant une telle partie peut être confondu par les voisins. Et on va... Tire ! Oh, merde, elle est mort ! T'as entendu ça, Gérard ? Il n'y a pas que les jeux d'aventure, il y a aussi les petits jeux avec des personnages rigolos. Bon, ça va bien, continue ! Tiens ! Combien ? 250 ! J'ai combien ? 300, ça va bien ! Prends la pomme ! Attends ? 350 ! Passe pas trop près de la grosse vache ! Ah ! Essaie de l'éviter ! Oh, je vais la baiser, tu vas voir ! C'est pas si facile ! Qu'est-ce qu'elle fait, la grosse vache ? La grosse vache, elle te chie sur la tête ! C'est combien ? 400, 450 ! Tu crois que je vais la baiser ? 550, 600, ouais ! C'est payant d'éviter la grosse vache ! Mais encore une fois, pour les voisins... La grosse vache, elle te chie sur la tête ! Mais c'est combien ? 400, 450 ! Tu crois que je vais la baiser ? 550, 600 ! T'as entendu ça, Gérard ? Ouais, c'est là ! Ces jeux sont si perfectionnés que bien des gens s'y laissent prendre ! Allez, merde ! Oh, putain de pomme ! Bon, la grosse vache qui m'a eue ! Houston, n'avez-vous discovery ? Oh, ta gueule ! Ici Houston, n'avez-vous discovery, répondez ! Ouais, bien reçu, Houston ! Je vous rappelle aussitôt que j'en ai fini avec cette vache ! Ils ont eu problème avec 42 ! Les hommes primitifs, déjà, jouaient à des petits jeux ! Quoi, tu veux ? 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 Eh ! Et déjà, à l'époque, on mettait sur vidéo ce jeu très populaire. Oui, oui, oui ! Mais le premier jeu vidéo de notre ère fut un petit jeu de ping-pong qu'on branchait sur la télé. Encore merde ! C'est 3, 2 ! Oh, ta gueule, oui ! Tiens, je l'attrape ! Oh ! Mais on s'en est vite lassé. J'ai encore marqué ! Et oui ! Et le jeu est rapidement devenu désuet. Alors, tu l'apportes, cette poubelle ? Attends, il y a du bruit là-dedans ! Puis sont arrivés les premiers petits jeux d'aventure élaborés dont il est difficile de se défaire. Oh, on fait chier ! Oh, on fait chier ! Merde, 10 heures. Bon, une dernière. Oh, on fait chier ! Bon, une dernière. Oh, on fait chier ! Oh, tu es encore en retard. Ouais, j'arrive. Non, t'es viré. On fait chier ! Ils sont arrivés sur le marché, les fameux jeux 3D. 3.6, 18 ! On fait chier ! John ? Oui, chérie ? Qu'est-ce que fais-tu avec ce marteau ? Moi, bien, je recloue l'étagère. Mais c'est le chien que tu es en train de clouer. Je vais allumer cette lampe et j'y vais aller mieux. Et ça, c'est l'aspirateur, chérie. Et il est malgré tout retourné dans l'espace. 45 secondes avant le contact, scanner. Communication avec base, 3 minutes. Quand est-ce qu'on mange, merde ? Ce vieillant me commence à m'indisposer. Moi aussi, j'en ai assez de voir son dente sloter partout. Allumons la radio, ça va nous le faire briller. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Je change de chaîne. Voilà qui est mieux. Je n'aime pas beaucoup cette vieille chanson. Je préfère éteindre. Pas de danger de tomber en panne avec cette espèce d'avion. Pas de danger, monsieur. On ne voyage pas avec vos méthodes ancestrales. Je ne suis pas si ancestral que vous croyez, monsieur. Je voulais m'assurer qu'on ait une manivelle au cas où le moteur ne voudrait pas redémarrer. Monsieur Glenn, je suis le commandant ici. Sachez, monsieur, que j'étais commandant alors que vous portiez des couches. Eh bien, les rôles sont inversés maintenant. Vous me faites de la peine. Et où sont les WC ? C'est la porte derrière ce mur, mais c'est un peu étroit. Scougougougougoug. Ce vieil homme est impossible. Il nous dit toujours, ne fais pas ci, ne fais pas... Ne fais pas ci, ne fais pas ci. Tiens, tu as vu, encore. Comme vous disiez, messieurs, les toilettes sont plutôt étroites. Ma parole. Quelqu'un a chié dans mon casque. Jean, mettez votre combinaison. C'est le moment de faire des expériences. Tu n'as pas à me dire quoi faire. Écoute le vieux. Tu mets tes bras et tes jambes là-dedans et tu te la fermes car je ne me gênerai pas pour te mettre des claques. Oui, tu me dis ça pendant que tu es protégé par un casque. Qu'est-ce que c'est que ça ? Touche pas à ça, c'est l'évacuation de tout l'air comprimé que tu as dans ton... Ma parole. Oh, l'eau. Et c'est là-bas, ce que faites-vous en ce moment ? Des expériences sur le vieillissement dans l'espace. Asseyez-vous. Je vous sers quelque chose à boire. Non, non, passez seulement dire bonjour. Amen. Levez-vous. Nous sommes réunis ensemble pour célébrer dans la joie. Nous sommes réunis ensemble pour célébrer dans la joie. Asseyez-vous. Dieu est notre lumière, chantons cette prière. Dieu est notre lumière, chantons cette prière. La France mène par 4 à 0. Les spectateurs sont hystériques. Levez-vous. Et pittre selon... Pardon. Le micro s'est détaché. Épître selon... Paf, patatrac, pardon. Le micro s'est détaché. Qui, en sortant de la main, se secoue le bonheur. Coin, 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 coin. S'il vous plaît. Al, 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 al. S'il vous plaît. Vous ne pourriez pas dire à votre monde d'aller brailler dans le confessionnal. Vous ne pourriez pas dire à votre monde d'aller brailler dans le confessionnal. L'ambiance à travers laquelle les choses sont dites dans la vie est très importante. Par exemple, la très populaire dame de France Télécom enregistrée sur une machine... Bienvenue à France Télécom. Vous avez composé le 4, 8, 7, 6, 2, 3, 9. Peut vous sembler un peu froide, mais rassurez-vous, lorsqu'on interview la populaire dame à la télé, elle est charmante. Madame Boudufil, bonjour. Bonjour. Alors on vous entend dire des chiffres au téléphone, mais on se demande quelle sorte de vie privée pouvez-vous bien avoir ? Bien disons qu'en général ça va, peut-être que sexuellement mon mari atteint l'orgasme un peu 8 et 7 un peu énervant. Et en plus il préfère que je le 6, alors j'en ai marre de toujours avoir à le satisfaire. J'ai le 3, d'être heureuse moi aussi et qu'il aille se faire cuire un 9. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la populaire dame de France Télécom doit se rendre en studio pour enregistrer les messages qu'on entend au bout du film. Bon t'es prête ? Ouais tu peux y aller. Maman ? Chut, Sébastien, maman enregistre. Et on a toujours du plaisir à les écouter. Et dis donc t'as entendu le dernier message de la fille de France Télécom ? Quoi elle en a fait un nouveau ? Il paraît. Je vais l'écouter tout de suite. Mais revenons à notre sujet, l'ambiance autour de ce qu'on dit. Écoutez la scène suivante. Bonjour, comment ça va ? Nous on est en pleine forme et on est content d'être à Toulon. Et Robert, est-ce qu'il est là ? Cette scène, on ne peut plus banal, peut devenir spectaculaire dans une autre ambiance. Bonjour, comment ça va ? Nous on est en pleine forme et on est content d'être à Toulon. Et Robert, est-ce qu'il est là ? Et vous prenez les mêmes paroles, vous les faites prononcer par une star et ça prend une ampleur extraordinaire. Bonjour, comment ça va ? Nous on est en pleine forme et on est content d'être à Toulon. Et Robert, est-ce qu'il est là ?